Il y a plus de 25 ans, à Pékin, la communauté internationale prenait des engagements forts afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, malgré de nombreux progrès, aucun pays ne peut véritablement prétendre avoir atteint cet objectif. C'est pourquoi, à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, je souhaite rappeler l'importance d'une remobilisation en faveur de la construction d'une société plus égalitaire et davantage attentive aux enjeux de genre. Cet effort est d'autant plus important et nécessaire dans le contexte sanitaire actuel puisque la Covid-19 touffe davantage les filles et les femmes plus exposées aux pertes d'emploi, aux différents types de violences et aux risques sanitaires en raison, notamment de leur surreprésentation dans le milieu de la santé et des services. Le forum Génération Égalité, organisé par ONU Femmes et coprésidé par le Mexique et la France, se tiendra en juin prochain à Paris pour lancer une nouvelle dynamique. Ce rassemblement mondial qui mobilisera les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les entrepreneurs, les artistes et les universitaires, s'est fixé pour objectif d'initier un ensemble d'actions concrètes, ambitieuses et transformatrices en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il placera l'engagement des défenseurs des droits des femmes au cœur du changement dans nos sociétés et illustrera leur action. Ce forum sera organisé autour de six grandes coalitions d'acteurs qui s'impliqueront dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la promotion des droits et santé sexuels et reproductifs et du droit à disposer de son corps, l'accès à la justice et aux droits économiques, la promotion de l'action féministe pour la justice climatique, l'innovation et la technologie au service de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des filles et des femmes, et enfin la mise en valeur des mouvements féministes. Je vous donne donc rendez-vous en juin pour suivre cet événement et vous invite toutes et tous à vous mobiliser dès maintenant pour créer l'élan nécessaire à sa réussite. Merci.